Oui ou non à l'Union Européenne, oui ou non à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, oui ou non à un gouvernement Podemos en Espagne. Oui en tout cas à une nouvelle soirée exceptionnelle de Mediapart pour tenter de comprendre tout cela. Une soirée qui nous emmènera jusqu'aux alentours de 22h30-23h et pendant laquelle profitez du fait que notre site est en accès libre ou faites-en profiter vos amis. Donc à partir de 20h pour analyser ces trois scrutins, nous aurons trois temps de discussion, Brexit, Notre-Dame-des-Landes et les élections législatives en Espagne avec de nombreux invités et même des envoyés spéciaux en direct qui vous donneront au fur et à mesure les résultats qui tomberont dans toute la soirée. Mais avant cela, une réflexion peut-être plus théorique pour chercher comment nous avons une heure modestement ranimer nos démocraties comateuses, quels outils mobiliser que ce soit à l'échelle locale, nationale ou européenne pour impliquer le peuple et à un moment on a l'impression que le référendum devient soit la panacée, soit le poison des démocraties représentatives en crise. Donc pour cela, trois invités. Amandine Crespi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politiste, enseignante et chercheuse à l'Université libre de Bruxelles et à l'Institut d'études européennes et je vous remercie spécialement d'avoir pris le train pour l'occasion pour venir à Paris. En face de vous, Loïc Blondiot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous professeur de sciences politiques à l'université Panthéon-Sorbonne, plusieurs ouvrages sur la démocratie. Je citerai celui-là, le nouvel esprit de la démocratie, actualité de la démocratie participative. Je crois que c'est en 2008 mais ça reste actuel, nous allons le voir. Et enfin, Dominique Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes vous professeur de droit constitutionnel dans cette même université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous étiez déjà venu sur un plateau il y a à peu près un an de Mediapart pour votre ouvrage Radicaliser la démocratie, proposition pour une refondation. Démocratie, refondation, ce sont des termes qui circulent beaucoup en ce moment. Mais j'aimerais forcément vous poser à tous les trois la même question deux jours, trois jours après le Brexit. Est-ce que pour vous, ce référendum britannique, c'est une victoire de la démocratie dans un contexte où on dit que l'Union européenne a un déficit démocratique et politique tel qu'elle oublie les peuples ? Dominique Rousseau. Alors, qu'il y ait une crise des institutions de la démocratie représentative, qu'il y ait une crise de la démocratie, que les institutions actuelles, parlement, gouvernement, que les institutions actuelles ne représentent pas ou représentent mal la société ? Oui. Qu'il y ait une crise des institutions ? Oui. Que le référendum soit le remède, voire peut-être même un des remèdes à cette crise, pour ma part, j'en doute. Vous prenez l'exemple du... Vous avez pris l'exemple du Brexit. Est-ce que le référendum est un instrument qui a permis au peuple de s'exprimer ? Est-ce que c'est un instrument de la démocratie ? Si vous reprenez l'origine de ce référendum, c'est d'abord un instrument du Premier ministre, Cameron, pour imposer sa personnalité à la tête du Parti conservateur et convaincre le Parti conservateur de lui faire confiance pour gagner les élections législatives. Donc, le référendum n'a pas été voulu penser comme étant un instrument pour donner la parole au peuple. Le référendum a été pensé comme un instrument tactique de Cameron pour s'imposer à la tête du Parti conservateur. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas été pensé comme peut-être pour donner la parole au peuple que le peuple n'a pas pris la parole. Alors, le peuple a pris la parole, mais dans un contexte, vous le voyez, biaisé. On peut faire la même observation pour la Grèce. La question du référendum, si vous voulez, c'est une question qui, de mon point de vue, se découpe en trois moments. L'avant, le pendant et l'après. Et dans l'avant, la question est de savoir qui pose la question, pourquoi on la pose, et à qui la pose-t-on ? Regardez, par exemple, sur la question de Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce qui fait débat ? Ce qui fait débat, c'est la question qui est posée. Transfert. Certains discutent du mot « transfert ». Le périmètre. Est-ce que c'est le département de l'Oise-Atlantique qui devait s'exprimer, ou bien est-ce que c'est l'ensemble du Grand Ouest ? Donc, les conditions de préparation du référendum, qui pose la question ? Est-ce que c'est le peuple britannique qui a demandé à ce qu'il y ait un référendum sur cette question-là ? Ou est-ce que c'est le Premier ministre qui, pour des intérêts politiciens, a cru pouvoir jouer avec cet instrument qui lui revient aujourd'hui en pleine figure ? Donc, ne faisons pas du référendum cet instrument idéal de la démocratie directe. Je rappelle que la démocratie directe, c'est d'abord, avant le vote, la délibération, la discussion, l'agora, des gens qui se rencontrent pour discuter. Le référendum n'est pas l'instrument de la démocratie directe. Ce qui est l'instrument de la démocratie directe, c'est la rencontre des citoyens sur une place pour délibérer, pour discuter et pour fabriquer la règle de vie de la cité. – Alors, on va approfondir tous ces points. Auparavant, Amandine Crespi, un peu la même question, au sens où, même si Dominique Rousseau dit que le référendum n'est pas l'instrument unique et de la démocratie, aujourd'hui, on n'entend parler plus que de référendum. C'est-à-dire qu'il y a certains britanniques qui voudraient un second référendum. L'Écosse a annoncé un référendum sur l'indépendance pour rester dans l'Union européenne. Il y a des gens qui, dans différents pays, demandent des référendums sur l'Europe. Est-ce que, pour vous, le référendum peut être quand même un moyen de ramener les citoyens européens vers le projet européen ? Ou, au contraire, on va vers une succession d'exits ? – L'aspect intéressant de ce vote, je trouve, c'est qu'il a rappelé que le vote n'est pas anodin. Même sur l'Europe, même dans le contexte européen. Et c'est assez intéressant de voir qu'au lendemain des résultats, il y a pas mal de Britanniques qui se sont réveillés un petit peu abasourdis, un petit peu effarés, et qui ont déclaré publiquement dans la presse, ils ont été interrogés. Alors vraiment, on ne pensait pas que ce serait le Brexit qui l'emporterait. Lorsqu'on voit les conséquences maintenant, je voterai différemment. Et je trouvais ça vraiment intéressant aussi de voir que Google a notifié une augmentation exponentielle des recherches, dans les quelques heures qui ont suivi le résultat, des recherches des Britanniques qui sont allées sur Google. – Oui, sur les conséquences d'une sortie de l'Union européenne. – Même pas sur les conséquences, sur la question la plus fréquente étant, qu'est-ce que l'Union européenne ? Donc voilà, ça amène à s'interroger. Maintenant, le fait que ce soit un moyen, notamment pour les Écossais, aujourd'hui, de faire entendre leur voix, oui, pourquoi pas ? Donc effectivement, le référendum, ça pose la question de pourquoi, qui le demande, dans quelles conditions, et qui donne sa voix ? – Louis Blondiot, sur cette question, qu'effectivement, le référendum en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. – Oui, oui, on peut être d'accord avec cette situation, avec ce constat que, dans matière de référendum, comme en matière de démocratie en général, le diable est dans les détails, c'est le moment, la forme, le contexte dans lequel on utilise cet instrument qui détermine son caractère plus ou moins démocratique. Mais je voudrais quand même revenir sur une question de principe. J'ai toujours trouvé curieux les gens qui se réclamaient de la démocratie en général, mais qui ne pensaient pas qu'à certains moments, importants, le peuple pouvait exercer directement sa souveraineté. La démocratie, c'est quand même la possibilité pour le peuple de décider à un moment ou à un autre. Or, telle que nous la vivons aujourd'hui, elle s'exerce presque constamment, de manière indirecte, à travers des représentants. L'article 3 de la Constitution de la Ve République dit « La souveraineté appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Il me semble qu'à certains moments, il est légitime et nécessaire que le peuple puisse finalement trancher des questions essentielles. – Oui, surtout qu'on a un peu l'impression que là, on rejoue des choses qui se sont passées en 2005 avec le Brexit, c'est-à-dire que quand le peuple vote mal, toute une partie quand même de l'élite a du mal avec ça. – Oui, il y a très clairement pour une majorité de ceux qui appartiennent à l'élite l'idée que les représentants, comme le disait Madison à la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis, constituent un filtre qui va permettre, d'un certain point de vue, de contrôler l'esprit public, une forme de barrière, de garde-fou. En fait, on revient à cette vieille idée que la raison et l'apanage des représentants, et que les représentants peuvent connaître mieux que le peuple, ce qu'est l'intérêt du peuple lui-même. Or, il me semble qu'aujourd'hui, depuis plusieurs années, cette situation est de plus en plus mal vécue par des fractions de plus en plus nombreuses de la population, qui ne considèrent plus que les représentants, le monopole de la raison. En fait, nous vivons finalement dans un système qui a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par des gens qui haïssaient la démocratie, qui détestaient la démocratie. Sieyès, et Dominique Rousseau le confirmera, était quelqu'un qui disait que la France ne pourra pas être une démocratie dans une république, et la France est une république, le peuple ne peut vouloir et ne peut agir que via ses représentants. C'est cette situation-là aujourd'hui qui est contestée. Le référendum n'est évidemment pas le seul moyen, ni la formule magique qui permettra de réconcilier le peuple avec sa démocratie, ou de redonner à l'idée démocratique une certaine forme de vérité, mais c'en est quand même un des moyens. Comment, effectivement, Dominique Rousseau, ça semble compliqué de vouloir refonder une démocratie tout en disant qu'on peut finalement donner plus régulièrement, ou plus souvent, ou de manière plus large la parole au peuple, comme ça, serait un problème pour une refondation démocratique, non ? Oui, mais il faut toujours, me semble-t-il, se méfier, si vous voulez, des évidences. Évidemment, et je viens de le dire, évidemment, refonder la démocratie, c'est donner le pouvoir au peuple. Et ce que dit Loïc Blondiot, ça paraît incohérent pour un démocrate de dire, ben non. Or, et là je serais d'accord avec Loïc Blondiot, le problème, c'est les détails. Le diable est dans les détails. Or, il y a beaucoup de diables. Il y a beaucoup de diables dans la question, on vient d'en parler, qui posent la question, à quel moment, dans quel contexte, pour quel périmètre. Il est là, le diable. Est-ce que c'est la Loire-Atlantique, ou c'est le Grand Ouest ? Vous voyez bien que selon que vous dites, le référendum c'est en Loire-Atlantique ou dans le Grand Ouest, le résultat ne sera pas le même. Donc, le diable, il est là. Mais le diable, il est aussi, je disais tout à l'heure, dans le pendant, c'est-à-dire pendant la campagne électorale. Je suis moins spécialiste que Loïc Blondiot des référendums, mais je n'ai pas étudié tous les référendums. Mais si on prend les quelques derniers référendums qui ont eu lieu, qu'est-ce qu'on constate quand même ? On constate qu'on flatte, excusez-moi, mais on flatte les parties les plus basses. On flatte les tripes. Pas la raison. On fait appel à quoi ? Le Brexit s'est joué sur quoi ? Il s'est joué sur l'immigration, la haine de l'autre, la peur, absolument pas sur une délibération rationnelle sur les avantages et les inconvénients pour la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, d'être ou de ne pas être dans l'Union européenne. La campagne a complètement dérapé sur, non pas pour élever le peuple, mais au contraire pour abaisser le peuple en faisant ressortir chez lui la haine du voisin, la haine de l'autre, les mœurs qui sont... On peut dire que la politique, c'est aussi des passions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ce n'est pas que la raison. Le travail du politique, le travail du politique, c'est précisément d'élever le peuple à la hauteur de ses ambitions. Ce n'est pas d'abaisser le peuple, ce n'est pas de considérer... Le peuple, je dis souvent, empruntant une formule que je modifie, celle de Simone de Beauvoir, on ne naît pas citoyen, on le devient. Et on le devient par la délibération, par les institutions. Celles-ci sont mauvaises. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne naît pas spontanément peuple. Le peuple est une construction. Et l'idée du référendum, c'est que le peuple est une donnée immédiate qui sait immédiatement ce qu'il veut. Or, de mon point de vue, je crois que la démocratie, c'est précisément un travail sur soi-même. On ne naît pas démocrate, on ne naît pas citoyen. Donc, c'est un travail sur soi-même qui est le résultat d'échanges, de délibérations, du travail des institutions, des réseaux, des journaux, des revues, des associations, des syndicats, des partis. Et c'est malheureusement... Alors, évidemment, l'idéal serait que la campagne électorale permette à toutes ces formes-là d'élever l'esprit des citoyens. Or, on constate bien... Vous voulez qu'on reprenne des extraits de Boris Johnson ou du type, là, du président de l'UQI ? Du type Nigel Farage ? Vous voulez qu'on prenne les extraits de Donald Trump ? Vous voulez qu'on prenne les extraits... Bon. Est-ce que ça élève le peuple ? Amandine. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que le référendum est une arme politique ou un instrument extrêmement puissant et qu'on ne peut pas ne pas prendre au sérieux. Vous avez évoqué tout à l'heure 2005. Ça, c'est évidemment l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire appeler un référendum, les citoyens se prononcent et puis, parce qu'une certaine classe dirigeante considère qu'effectivement, le résultat ne l'arrange pas tellement, on décide de passer outre et à ce moment-là, de se tourner vers le Parlement. Évidemment, là, le message que ça envoie, c'est le déni de démocratie, le fait que ces référendums sont finalement des mascarades, etc. Donc, lorsqu'on utilise cette arme, il faut être prêt à la prendre véritablement au sérieux. Et donc, on voit maintenant les réactions quelque peu circonspectes en Grande-Bretagne suite aux résultats, mais le référendum aura toutes ses conséquences dans ce contexte-là. – Et vous, depuis votre terrain d'études, vous ne vous dites pas aussi que finalement, comme l'Europe, de fait, voilà, on l'a vu, c'est construite par le haut et surtout, il n'existe pas d'autres tellement d'espaces politiques communs à l'Europe. Donc, est-ce que ça ne se justifie pas plus d'avoir, pour l'échelle européenne, des votes sur l'Europe, précisément ? Parce que finalement, bon, voilà, il y a les élections européennes, mais il n'y a pas… C'est-à-dire que les représentants d'une nation, on peut les sanctionner au terme régulier de chaque élection. Finalement, la manière dont avance l'Europe, c'est beaucoup plus rare que les peuples européens aient à se prononcer sur comment ça marche. – Oui, mais ce serait bien qu'ils puissent se prononcer en même temps. La question qui a émergé dans la discussion, c'est le peuple, mais qui est le peuple ? Et donc, évidemment, la spécificité dans l'Union européenne, c'est qu'on a des peuples, ou en tout cas, certaines idées de peuples nationaux. Et je crois qu'à cet égard, on considère souvent que le référendum est le moment où les élites, les dirigeants, renvoient la balle dans le camp des citoyens. Mais au contraire, ça implique une responsabilité plus grande encore pour organiser la campagne, pour mettre en lumière les véritables enjeux. Et c'est là que le bas blesse lorsqu'on parle d'Europe, puisque encore moins qu'au niveau national, les citoyens ne sont pas socialisés, on a assez peu connaissance du fonctionnement de l'Europe, tout ça reste très loin, c'est Bruxelles, etc. Et lorsqu'il faut se prononcer, forcément, ça amène des réactions d'hostilité souvent. Donc la responsabilité, je pense, qui pèse sur les dirigeants nationaux et les responsables politiques est d'autant plus grande qu'il faut pouvoir organiser un débat qui va mettre les citoyens en position de faire un choix. – Sur cette question et notamment parce qu'on pourrait dire que par exemple ce qui s'est passé en 2005, ça avait élevé le citoyen, il y avait une vraie campagne avec des vrais arguments, des vrais débats et en même temps, là du coup, on a à la fois, quand on entend Amandine Crespi, l'impression que avant d'organiser un référendum, parce qu'il faut bien suivre le résultat, une fois qu'on a fait voter, qu'au moment même où les politiques disent on va faire plus de référendums, ils ont tout intérêt à ne pas en faire. – Oui, mais bon, moi je suis assez mal à l'aise par rapport à cette manière d'interpréter de manière unilatérale ce que le peuple a voulu à travers son choix et ce qu'ont été les arguments qui l'ont le plus mobilisé. Il me semble tout aussi légitime de dire qu'on a quand même l'expression là d'un peuple de catégories populaires qui se sentent très largement abandonnées et qui ont voté contre l'establishment, contre la manière dont l'Europe est aujourd'hui gouvernée et il est un fait qu'aujourd'hui l'Europe mais aussi les gouvernements européens nationaux gouvernent essentiellement en faveur des catégories les plus dotées, les plus riches de la population et ont très largement abandonné l'idée de représenter les catégories populaires. Donc on peut y voir au-delà simplement de cette caricature qui consiste à dire qu'ils ont voté contre les immigrés, un message plus général qui est un message politique extrêmement fort qui consiste à dire la démocratie que vous gouvernez n'est pas vraiment une démocratie, vous ne gouvernez pas dans l'intérêt général, vous nous avez oubliés, nous ne savons pas d'ailleurs comment les décisions sont prises. Il y a quand même cet élément de demande, de plus de clarté, de démocratie, cette envie de pouvoir décider par soi-même et non pas au travers, je pense qu'il ne faut pas négliger le rôle qu'a joué l'idée selon laquelle il y a une bureaucratie relativement opaque qui prend des décisions sans qu'on ait prise sur elle. Et c'est vrai que ce référendum sur le Brexit intervient après les différents épisodes grecs qui ont montré que les gouvernements nationaux n'avaient plus véritablement prise sur leur propre destin et sur le destin de leur pays et on peut à la fois accepter ce que dit Dominique Rousseau, c'est-à-dire que la thématique de l'immigration a joué un rôle certain dans la campagne, très clairement, il y a eu des arguments extrêmement démagogiques, mais il faut aussi reconnaître la valeur politique, le sens politique, la signification politique de catégories populaires, de citoyens qui ont voulu exprimer un rejet vraiment catégorique de la manière dont elles étaient gouvernées actuellement. – Oui, certainement que le rejet et le rejet de… et c'est là que la question est difficile parce qu'on dit rejet de l'Europe, rejet de l'Europe, mais qui fait l'Europe ? Ce sont les gouvernements nationaux qui prennent les décisions. Donc, il ne faut pas accuser l'Europe, il faut accuser les gouvernements nationaux, toutes les décisions qui ont été prises ont été prises par les gouvernements nationaux qui se réunissent au Conseil européen et qui décident. Et après, on accuse l'Europe, mais c'est eux qui prennent les décisions. Donc, que l'Europe actuelle fonctionne mal, que l'Europe actuelle soit illisible, que l'Europe actuelle soit loin des citoyens, qu'on ait loupé l'Europe sociale au moment où on a fait le marché unique en 1985. Oui, bien entendu. La question, et on retrouve le débat de 2005, est-ce que la question c'est, puisque l'Europe est comme ça, sortons de l'Europe, Brexit, ou l'Europe est comme ça à cause des gouvernements nationaux élus par les peuples nationaux et par conséquent, changeons l'Europe de l'intérieur. Donc, vous voyez la difficulté. Alors, évidemment, la difficulté qu'il y a à comprendre ça, à comprendre ça pour nous, pour le peuple, pour les gens en général, de savoir où se trouve la responsabilité du mauvais fonctionnement et des mauvaises politiques actuelles de l'Union européenne. Est-ce que c'est l'Europe ou est-ce que c'est les gouvernements nationaux ? De mon point de vue, ce sont les gouvernements nationaux. On est dans une Europe beaucoup plus intergouvernementale et donc, ce sont les gouvernements nationaux qui ont la responsabilité de ce point. Je voudrais revenir sur une question quitte à ne pas être populaire par rapport à Mediapart. Il n'y a pas de ligne à Mediapart. Il n'y a pas de ligne à Mediapart. Allez-y. Je commence un peu à en avoir ras-le-bol de cette opposition entre les élites qui seraient tous pourries et le peuple et le peuple qui seraient sains. Bon. Je pense que les intellectuels et donc les journalistes ont un rôle à jouer et que c'est totalement démagogique et on voit le populisme, qu'ils soient de droite ou de gauche, ressurgir. Et c'est ce qui me fait être très réticent à l'égard du référendum. Je pense que le travail des intellectuels, le travail des chercheurs, le travail de ceux qui ont le loisir, comme on disait autrefois, le loisir de penser et de réfléchir, sont précisément, ont une responsabilité particulière puisqu'ils ont la chance de pouvoir apporter des éléments de réflexion à des gens qui, par leur travail au quotidien, n'ont pas ce loisir. Bon. Et donc, je crois qu'il est toujours très dangereux d'opposer, disons, ceux qui pensent et ceux qui travaillent. D'abord parce que ceux qui pensent travaillent, ceux qui travaillent pensent. Et par conséquent, je n'entre pas dans ce jeu-là qui me paraît très dangereux. Je dirais un seul exemple. La réconciliation allemande, franco-allemande, en 1900, entre Adonauer et de Gaulle. Si on l'avait soumis au référendum à cette époque-là, vous croyez qu'elle se serait faite ? Il a bien fallu qu'il y ait à un moment donné des hommes qui aient une vision du monde, qui aient une vision du politique pour quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Adonauer et de Gaulle s'engagent dans l'Europe sans référendum. – Alors ça, c'est un argument qu'on avait aussi donné sur la peine de mort en 81, de dire que, voilà, par référendum, ce ne serait sans doute pas passé. Comment est-ce qu'on répond à ça, Loïc Blondiot ? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, imaginer que, dans ce cas, les référendums soient… On distingue les référendums décisionnels de référendums consultatifs. Là, on parle de référendum sur Notre-Dame-et-Land, mais en fait, c'est une consultation qui n'a pas… Alors, après, est-ce qu'on peut ne pas suivre une consultation où le peuple s'est exprimé ? C'est une autre question. Ou est-ce qu'on pourrait juger que le référendum est un outil précieux à condition peut-être de ne pas pouvoir porter sur tous les sujets ? On avait eu ce cas du référendum en Croatie où, du coup, les Croates ont voté contre la possibilité de mariage du même sexe. Est-ce qu'il y a des domaines… Est-ce que tout peut et doit être soumis au référendum ? Oui, mais en Irlande, très récemment, un autre référendum a approuvé le mariage homosexuel. Donc, il y a… Je pense que le référendum doit s'inscrire dans un véritable processus de politisation, de délibération dans laquelle, effectivement, une vraie qualité d'échange démocratique existe. Je pense que, pour y revenir, le traité constitutionnel 2005 a répondu à ces critères. Et par ailleurs, il existe différentes modalités de référendum. Vous le dites très bien. Je pense qu'il faut, aujourd'hui, encourager l'initiative populaire et c'est une tendance assez générale, me semble-t-il, dans les pays européens que de permettre de temps en temps à des citoyens d'inscrire une question sur l'agenda politique et de ne pas réserver la définition de cet agenda, de ne pas le laisser simplement aux élus, aux représentants. Alors, pour discuter l'argument de Dominique Rousseau, je pense que cette situation dans laquelle, finalement, le peuple est jugé systématiquement immature, incapable, il ne s'agit pas non plus de considérer que le peuple a toujours raison. En démocratie, en principe, si. En démocratie, en principe, il a toujours raison. Mais on pourrait lister... Si vous définissez, excusez-moi, si vous définissez la démocratie uniquement par sa source, par son origine, mais il y a d'autres définitions de la démocratie que par la source du pouvoir. Il y a aussi une définition de la démocratie par le mode d'exercice du pouvoir et c'est une des raisons pour lesquelles je suis, vous l'avez deviné, évidemment très réticent à l'égard du référendum parce que pour moi, la démocratie se définit davantage par le mode d'exercice du pouvoir que par l'origine du pouvoir. Mais nous sommes... Oui, d'accord. C'est vrai qu'il y a effectivement un élément de liberté, un élément de séparation des pouvoirs, un élément de statut de l'opposition, mais la source du pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes quand même dans un système où la souveraineté du peuple ne s'exerce jamais de manière directe. J'y reviens. Dans lequel les représentants et en particulier les partis politiques et des partis politiques qui sont formidablement aidés par un système institutionnel, par un mode de scrutin pour conserver le pouvoir, pour maintenir le statu quo, ces partis politiques, finalement, ont capté le pouvoir dans nos sociétés. Cette situation est devenue aujourd'hui vraiment intolérable pour deux raisons. La première, c'est que les gouvernements nationaux ne gouvernent plus de manière efficace ou en tout cas jugés efficaces par les citoyens. Ils sont considérés comme de plus en plus biaisés par les intérêts économiques. Donc, il y a vraiment le sentiment d'un déficit d'efficacité de ces gouvernements face à un certain nombre de crises. Et en même temps, la société a profondément évolué. Les citoyens sont de mieux en mieux éduqués, de mieux en mieux informés en général. Il y a toujours une fraction de la population qui reste à l'écart du jeu politique. Mais majoritairement, les citoyens sont de plus en plus adultes. et il devient de plus en plus inconcevable de ne pas envisager des modalités d'association des citoyens au processus de décision. On ne peut plus considérer qu'aujourd'hui, le processus de décision est le monopole exclusif des élus en toutes circonstances et que les citoyens sont là pour, tous les cinq ans, se donner des maîtres, se donner des représentants qui gouverneront en leur nom mais sans eux. Je pense que la situation actuelle, à mon avis, les démocraties aujourd'hui sont à un tournant dans lequel une partie croissante de la population exige des représentants qu'ils ouvrent de plus en plus le processus de décision aux citoyens. Comment, Amandine Crespi, on pourrait associer, parce qu'on voit bien, associer les citoyens à l'Union européenne de manière meilleure. Il y avait eu depuis 2009 cette initiative citoyenne européenne où avec, je crois, ces deux millions de signatures, c'est ça ? Un million. Il était possible comme ça de pouvoir agir sur l'agenda. En pratique, il y en a très peu qui ont été reçus. Est-ce qu'on a d'autres outils ? Comment vous voyez ça, vous ? Alors, l'initiative citoyenne européenne, elle est, pour le coup, très encadrée avec une série de règles pour qu'elles puissent être enregistrées et donc validées. Donc, il faut que le comité citoyen rassemble des demandeurs venus d'au moins sept États membres de l'Union européenne. Et puis, il faut aussi, et ça, c'est un détail institutionnel et technique mais qui a son importance, que la demande, que l'objet de l'initiative porte sur quelque chose qui relève de la compétence de la Commission européenne puisque c'est à elle que s'adresse cette initiative citoyenne européenne. Donc, à l'heure actuelle, depuis 2012, le mécanisme est en vigueur depuis 2012, on a une vingtaine d'initiatives qui ont, 20 initiatives qui ont été rejetées, invalidées, 16 ont été validées mais n'ont pas atteint le million de signatures. Il faut savoir aussi que pour le nombre de signatures, il y a des seuils de signatures dans chaque pays, donc en fonction du poids de leur population. Donc, ça va de environ 4 500 pour Malte à, je crois, 75 000 pour l'Allemagne. Donc, voilà, on a au final trois initiatives qui ont été couronnées de succès et c'est vrai que la réponse de la Commission européenne est un peu décevante, ça n'a pas produit beaucoup de résultats en termes de propositions législatives. Si on prend, par exemple, la campagne sur l'eau qui visait donc à faire de l'eau n'ont pas une marchandise, donc c'était le slogan de la campagne, l'eau n'est pas une marchandise mais c'est un droit et à interdire, à demander à la Commission européenne de soumettre un texte pour interdire non seulement la libéralisation mais aussi la privatisation de la distribution de l'eau, la Commission, un petit peu contrainte et forcée, a répondu qu'en termes de réglementation sur la qualité de l'eau, les performances européennes étaient excellentes et qu'en ce qui concerne la question de la distribution, et bien finalement, c'était la compétence des gouvernements nationaux de savoir s'ils voulaient que ce soit un service totalement public ou déléguer ce service à des entreprises privées. Donc on voit bien qu'il y a aussi une impasse sur les questions de compétences, sur d'autres initiatives, par exemple, la vivisection ou la recherche sur les embryons. dont la Commission européenne a fait valoir qu'un texte finalement entrerait en contradiction avec ce que les États membres et le Parlement européen ont déjà décidé, donc avec le droit primaire, les traités ou la législation européenne existante. Donc là, on voit qu'on a aussi de potentiels conflits et frictions entre le principe participatif et le principe représentatif et qu'in fine, en tout cas dans l'Union européenne actuellement, il n'y a pas d'instance, je dirais, supérieure qui pourrait venir trancher ces éventuelles frictions. Et pour revenir juste un instant sur ce qui a été dit, je rejoins totalement Loïc Blondiot sur le fait que le référendum, le résultat pour le Brexit, c'est évidemment un rejet beaucoup plus global de la manière dont fonctionne la démocratie de manière multiniveau, c'est-à-dire à la fois au niveau national et à la fois au niveau européen. Et finalement, je crois que là où l'Europe se fait punir très lourdement, c'est que la manière dont elle fonctionne aujourd'hui a vraiment dilué la notion de responsabilité, c'est-à-dire que le citoyen ne sait plus s'il, face à l'échec d'une politique, c'est le gouvernement, même régional, dans certains pays, national, ou si c'est l'Union européenne qui doit être portée responsable. Et donc, il y a un rejet très fort et très global, très indistinct de l'establishment politique dans l'ensemble. Et donc là, évidemment, il faut faire quelque chose. Et le problème, et moi, c'est ce qui m'intéresse en tant que chercheuse à titre personnel en Europe, c'est la notion de souveraineté nationale et les situations où on a des conflits de multiples souverainetés nationales, que fait-on ? On a évoqué la question du référendum grec de juin 2015. Les Grecs étaient tout à fait fondés à rejeter le plan qui leur était soumis. Maintenant, d'autres citoyens européens ou même le Parlement allemand étaient également fondés à être souverains et à s'opposer au même plan. Et donc, ça, c'est la question de l'Union européenne. Que fait-on de nos 28 ou maintenant 27 souverainetés nationales ? Et vous voyez, parce que là, en ce moment, tout le monde parle de refondation de l'Europe et notamment de refondation démocratique. Vous voyez des pistes où effectivement, là, vous revenez à ce que maintenant, les gens appellent le théorème de Schaubbleu. On ne peut pas laisser une élection changer quoi que ce soit. Du coup, est-ce que vous, en étudiant un peu ce qui se passe en Europe, vous avez l'impression que c'est possible encore ? Ou est-ce que là, on est déjà… Parce qu'on prenait 2005, 2016, il y a quand même… Je pense que le Brexit, il vient quand même après tout ça. C'est-à-dire que tous les votes qui ont été organisés autour de l'Europe ou par l'Europe ou sur l'Europe, enfin, pas par l'Europe mais sur l'Europe, ont abouti à un rejet de l'Union européenne et que ce n'est pas pareil la première fois que ça arrive et la cinquième fois. Il y a un instrument dont on a parlé souvent et je ne comprends pas très bien pourquoi. En tout cas, il semble qu'il y ait des résistances et tout simplement l'idée d'un référendum européen. Alors, ça va reposer, évidemment, de manière très précise et très compliquée tout ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la question des conditions, des paramètres, du débat… C'est-à-dire la même question posée à toute l'Europe. La même question posée à tous les citoyens le même jour parce qu'avec une campagne qui, évidemment, aura des spécificités nationales et c'est inévitable mais qui, néanmoins, aura lieu au même moment la question de la simultanéité. On parlait de travail politique. Si on veut un jour ou en tout cas si on pense que ce serait une bonne chose d'avoir plus de débats politiques à l'échelle européenne sur les questions et les institutions qui nous concernent tous au même titre, je pense qu'il faut vraiment y arriver un jour. Alors, un référendum européen, pourquoi pas ? Ça, vous seriez d'accord. Le référendum national, non, 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 non. Toujours pas. On discute. Je peux, évidemment, évoluer, changer d'avis. Sinon, on ne discute pas. Chacun reste… chez soi. Mais s'il y a un référendum… Admettons qu'il y a un référendum européen. Est-ce que… C'est une question que je pose dans notre discussion. Que fait-on, par exemple, s'il y a un oui en France, un non en Italie ? L'Italie sort. Regardez par exemple le Brexit. Là, le Royaume-Uni, il y a eu un référendum dans le Royaume-Uni. L'Angleterre a voté pour la sortie. L'Écosse a voté pour le maintien. Donc maintenant, on va aller vers un… Peut-être, je n'en sais rien, vers un référendum qui va faire sortir l'Écosse, tant mieux pour le whisky, du Royaume-Uni pour que l'Écosse reste dans l'Union européenne. Si on fait un référendum européen, est-ce que vous êtes sûr que les pays où le non l'emportera accepteront, malgré tout, si le oui l'emporte au niveau européen, le résultat du référendum. C'est pour ça que le référendum me paraît un instrument très complexe à manier. En revanche, là où il y a un vrai problème, ce que disait Loïc Blondiot, ce que vous disiez à l'instant, c'est que nos systèmes au niveau européen, au niveau national, mais aussi au niveau régional, nos systèmes reposent sur l'idée que les représentants ont seuls le droit de parler, les citoyens parlent uniquement lors des dimanches électoraux et ensuite ils se taisent. C'est ça qui n'est plus admissible. Il s'agit donc de permettre et de trouver les mécanismes et les procédures permettant aux citoyens de parler, d'agir entre deux moments électoraux. Est-ce que le référendum est un de ces instruments ? Je n'en suis pas sûr parce que le référendum se traduit comment ? Il se traduit par le vote. Or moi, je veux qu'il parle, pas qu'il vote, qu'il parle. C'est-à-dire qu'il faut trouver les moyens entre deux moments électoraux pour que les citoyens interviennent dans la fabrication des politiques publiques locales, nationales, européennes. Comment ? Alors, j'avais proposé... la démocratie continue. C'est ce que j'appelle la démocratie continue. Pourquoi est-ce que vous préférez continue à participative ? Parce qu'il y a cette idée... J'avais donné ce titre, si vous voulez, en réaction au livre de... Je ne perds le nom. L'histoire est finie. Non, pour moi, l'histoire... Comment ? La fin de l'histoire. L'histoire continue. La démocratie continue. Ce qui me paraît intéressant dans la démocratie, c'est précisément que c'est quelque chose qui reste ouvert, qui est inachevé. Et par conséquent, j'ai préféré ce mot de continue, parce que participer, c'est aussi... On participe aux élections, on parle de participation électorale, donc ça ne me paraissait pas suffisamment distinctif de ce qui est actuellement. continue, renvoie à l'idée que les citoyens doivent être acteurs entre deux moments électoraux, que le métier de citoyen ne s'arrête pas au moment électoral, mais qu'ils continuent. Voilà pourquoi le mot continue. Et je préfère comme instrument ce que j'ai appelé, en faisant revivre dans l'histoire constitutionnelle, ce qu'on appelle les assemblées délibératives de citoyens, c'est-à-dire que soit inscrit dans la Constitution l'obligation pour les députés de soumettre à la délibération, de soumettre à la discussion des citoyens de leur circonscription électorale tout projet ou proposition de loi avant qu'elle soit débattue à l'Assemblée nationale et au Sénat s'il est toujours là. Ce qu'il faut faire vivre ou revivre, précisément parce que les citoyens sont plus adultes, précisément parce que les citoyens sont plus éduqués, ce qu'il faut faire revivre, ce n'est pas qu'ils votent à nouveau, ils votent aux élections. Ce qu'il faut, c'est qu'ils interviennent, c'est qu'ils parlent. Or, actuellement, on va leur demander un vote et après, qui va parler ? Je disais tout à l'heure, il y a trois temps, le temps d'après. Une fois qu'ils ont voté, ce sont les politiques qui récupèrent la maîtrise de la signification du vote des citoyens. Regardez ce qui est en train de se passer, par exemple, actuellement, justement, en Royaume-Uni avec le Brexit. Boris Johnson dit « Mais non, finalement, ne croyez pas qu'on va partir de l'Europe, on va essayer de trouver des arrangements, on va rester quand même, etc. » Quand il y a eu le référendum en Suisse où les Suisses ont voté pour le quota, pour les quotas des étrangers, les dirigeants suisses sont en train d'essayer de trouver des formules pour que, finalement, cette décision ne soit pas appliquée parce que ça mettrait la Suisse en difficulté avec les institutions européennes. Regardez la Grèce. La Grèce vote contre le pacte d'austérité et Tsipras se débrouille pour que, malgré tout, etc., ils aient le pacte d'austérité. Vous voyez bien que voter, le peuple a voté au Brexit, a voté en Suisse, a voté en grec, mais il perd la maîtrise de son vote puisque ce sont les représentants qui récupèrent la mise et qui, après, vont faire en sorte que le Brexit va avoir lieu dans deux ans, dans trois ans et peut-être que, finalement, il n'y aura pas trop de changements. Je pense que, si on veut véritablement redonner la parole, redonner du pouvoir aux citoyens, c'est justement en leur permettant de parler dans des assemblées délibératives de citoyens. – Oui, mais cette trahison de la volonté des citoyens, on la constate quotidiennement dans le mécanisme électoral, c'est-à-dire qu'effectivement, les représentants interprètent comme ils le veulent le mandat que leur a donné les citoyens et on a vu encore de manière très récente des gouvernements nouvellement élus prendre des décisions très différentes. Donc, voilà, c'est-à-dire que cette critique du référendum vaut aussi pour le système représentatif, j'allais même dire à fortiori. Là où je vous rejoins, c'est de dire qu'effectivement, on peut envisager beaucoup plus, alors moi, le terme que j'utilise, c'est le terme de démocratie délibérative, c'est-à-dire de faire vivre cette discussion préalable au processus de décision et il me semble que ça, c'est une des évolutions contemporaines les plus intéressantes. Il y a eu, par exemple, à la fin 2015, à propos de la loi sur le numérique, un processus de consultation, une plateforme qui a permis à des dizaines de milliers de citoyens de proposer, de contribuer, d'amender. Alors certes, à la fin, le Parlement n'a pas repris, évidemment, l'intégralité de ce qui s'était dit en ligne, a même quelquefois contredit ce que les internautes et ce que les citoyens avaient dit. Donc on a évidemment des problèmes d'ajustement, mais il me semble que cette réflexion autour d'un gouvernement ouvert ou d'une construction qui serait beaucoup plus participative de la loi est une des évolutions qu'il faut considérer avec beaucoup d'intérêt. Et moi, l'exemple irlandais me semble un des exemples les plus intéressants. L'Irlande, il y a quelques années, a mis en place une assemblée d'une centaine de personnes, une assemblée citoyenne, mais dans laquelle il y avait deux tiers de citoyens tirés au sort et un tiers d'élus qui a élaboré un certain nombre de propositions de réformes constitutionnelles qui aujourd'hui, pour certaines, sont soumises au référendum. Donc on a l'articulation entre la démocratie délibérative dont vous parlez et le référendum parce qu'à la fin, me semble-t-il, il faut que le peuple tranche. C'est l'une des limites majeures de la démocratie participative ou de la démocratie délibérative. c'est que ceux qui ne participent pas au processus sont légitimes à considérer qu'ils doivent pouvoir, à un moment ou à un autre, intervenir. Et s'ils ne participent pas, alors on peut dire tant pis pour eux et la décision se prend sans eux, mais je pense que pour que la décision soit vraiment légitime, il faut un processus de concrétisation ou d'enterrinement par le vote. Ce qui me paraît très grave, je suis d'accord avec ce que vient de dire Loïc Blondiot, mais ce qui me paraît très grave, le symptôme vraiment d'une crise plus profonde que peut-être on peut le penser des démocraties, c'est que le référendum qu'on présente comme la manière de trancher définitivement quand il y a un problème, aujourd'hui, même cet instrument n'est pas considéré comme légitime. Regardez pour Notre-Dame-des-Landes, avant même qu'on ait les résultats du référendum, on annonce déjà des recours contre le référendum. Au Brexit, il y a des pétitions pour qu'on revote, on a fait revoter les Pays-Bas et le Danemark il y a quelques années. Autrement dit, il y a sur le référendum même un doute, une suspicion sur sa légitimité comme instrument pour trancher définitivement si j'ose dire, une question. Je dirais qu'il y a deux dimensions dans cette discussion. Il y a d'abord la première dimension que permet-on aux gens de faire, par quel type de mécanisme et là, le problème du référendum c'est que c'est un vote binaire, oui, non, donc on ne donne pas de vraie possibilité aux gens d'articuler ou même d'adhérer à un projet articulé et positif et la deuxième dimension c'est dans quelle mesure le résultat lie effectivement les décideurs et donc on voit que l'initiative citoyenne européenne qui est finalement assez positive sur la première dimension puisqu'elle permet d'articuler une proposition tout à fait concrète pêche sur la seconde dimension puisque les effets et ces demandes n'ont pas vraiment été prises en compte donc idéalement il faudrait essayer d'aller vers un mécanisme ou même une combinaison de mécanismes qui permettent d'avoir un résultat satisfaisant sur ces deux dimensions et c'est vrai que le tirage au sort par exemple est une idée que je trouve assez séduisante pour aussi impliquer des personnes qui spontanément qui sont potentiellement peu politisées et qui spontanément n'iraient pas participer à une assemblée consultative locale sur un budget participatif etc. Donc de la même manière qu'on le fait pour les jurys en matière judiciaire on pourrait imaginer et même pourquoi pas au niveau européen de convoquer et ce serait obligatoire un certain nombre un panel de citoyens venus évidemment dans le cadre européen de différents pays pour délibérer pendant un certain temps sur une question donnée et le résultat de cette discussion devrait lier d'une manière au moins à minima les décideurs parce que si in fine on invite des gens à Bruxelles et d'ailleurs ça a existé puisque le Parlement européen a fait des expérimentations délibératives a fait venir des gens à Bruxelles etc. mais que tout cela reste en conséquence sur la décision politique là c'est totalement contre-productif et ça ne dupe personne Alors je vous laisse réagir Loïc Blondiot mais ça pose une question assez fondamentale c'est que bon vous êtes d'accord et on ne va pas refaire toutes les raisons pour lesquelles la démocratie représentative est en crise vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur l'usage qu'on peut avoir du référendum au sein de cette crise généralisée mais ce que dit là Amandine Crespi c'est-à-dire l'idée du tirage au sort la question par exemple du mandat impératif pour lier pour lier plus davantage les mains des représentants qui ne puissent pas changer tout ça des expériences participatives ou délibératives il y en a beaucoup après on a l'impression que ça reste des archipels qu'on dit ça depuis quand même assez longtemps le tirage au sort pourquoi est-ce que ça ne prend pas un niveau un peu plus large que quelques expériences assez belles on peut parler de l'Islande on a quand même toujours 3-4 exemples enfin non un peu plus maintenant mais on a l'impression qu'il y a plein d'idées autant que de gens qui disent il faut refonder la démocratie mais que ça ne suffit pas alors oui la bonne nouvelle c'est ce retour de l'imagination démocratique c'est le fait qu'on va y compris dans le passé rechercher des solutions nouvelles on a aujourd'hui des propositions politiques des propositions techniques vraiment intéressantes tout le mouvement des civic tech apporte des solutions techniques à des vieux problèmes alors évidemment qui ne résolvent pas tout mais aujourd'hui les civic tech ce sont des applications numériques qui permettent si on le souhaite et si on veut en faire quelque chose des formes de délibération à distance entre les citoyens des formes de prise de décision beaucoup plus collective qu'elles ne le sont aujourd'hui techniquement on peut alors évidemment il faut que le contexte politique suive et Amandine Crespi a tout à fait raison de dire qu'aujourd'hui le principal verrou ce sont les représentants qui ne souhaitent en aucun cas changer un système dont ils sont issus et qui leur permet de garder le pouvoir et il y a des expériences tout à fait intéressantes mais qui n'ont pas d'influence sur le processus de décision et qui finissent par produire beaucoup plus de frustration que d'espérance de transformation mais d'un certain point de vue je me demande si aujourd'hui nous n'avons pas intérêt à prendre des risques à expérimenter ce qui est très frappant c'est qu'avec toutes ces innovations démocratiques on est beaucoup plus exigeant qu'avec les mécanismes classiques de la représentation on attend de ces innovations démocratiques qu'elles soient parfaitement qu'elles produisent de la représentativité qu'elles soient parfaitement légitimes qu'elles n'aient aucun défaut alors même que les défauts de la démocratie représentative sont absolument criants or de mon point de vue il est absolument nécessaire dans les années qui viennent d'inventer de nouvelles formes de démocratie sinon celle-ci c'est le chemin qu'elles sont en train de prendre se transforment tout doucement en oligarchie sans qu'on n'y prenne véritablement garde c'est-à-dire dans des scènes et des processus de décision desquels les citoyens sont absolument absents et dans lesquels finalement des groupes d'intérêt des groupes particuliers de la population parce qu'elles ont un accès privilégié aux représentants ont la possibilité d'influencer le pouvoir essayer d'expérimenter de nouvelles formes de démocratie participative c'est essayer d'élargir les scènes de la décision de les rendre plus transparentes pour éviter que nos démocraties ne se transforment définitivement en oligarchie ou en technocratie ce qui est à peu près aujourd'hui la même chose et c'est ce qui est reproché essentiellement à ce qui se joue au niveau de l'Union Européenne Dominique je vous pose un peu la même question parce que radicaliser la démocratie c'est exactement ça vous échafaudez au fond alors après il y a différentes manières notamment sur le référendum il y a des divergences mais c'est échafauder et on a l'impression qu'il y a les moyens il y a eu quand même des expérimentations y compris sur le geste du vote souvent vous parliez vous de l'alternative binaire oui non du référendum mais même le vote par exemple à Berlin il y a eu des expérimentations pour faire qu'on peut diviser sa voie entre pondérer en donnant 50% aux écologistes 30% aux communistes enfin j'invente mais c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on peut bien sûr préciser améliorer les procédures démocratiques expérimenter inventer et en même temps on a l'impression qu'on reste face à un blocage et ça vous surprend ? non je vous demande pour vous il est où le verrou ? est-ce que c'est vraiment les représentants qui ne veulent pas changer le système ? le verrou il est dans ce qu'on vient de dire c'est-à-dire tous les trois avec des nuances mais tous les trois on défend une autre conception de la démocratie que celle qui est que celle où les représentants ont le monopole de la production des règles on est tous les trois critiques à l'égard de la démocratie représentative c'est-à-dire une démocratie si Ayès le disait où les représentants parlent et les citoyens se taisent bon évidemment vous avez en face vous avez face à face un rapport de force entre les tenants de la démocratie représentative et les tenants de la démocratie alors appelez ça délibérative continue participative peu importe et évidemment ils résistent ils résistent mais ce qui est important et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus je reprendrai l'expression de Lélie Blondiot c'est l'imagination démocratique c'est-à-dire qu'actuellement on n'en parle pas suffisamment les médias n'en parlent pas suffisamment mais il y a des expériences locales de vie démocratique de prise de décision démocratique qui me paraît comment dire être justement les signes de ce qui sera cette démocratie d'un au-delà de la représentation alors il y a des signes regardez qui a été élu maire de Madrid regardez qui a été élu maire de Barcelone bon non seulement des femmes très important mais des femmes qui ont eu justement des expériences de lutte et d'expérimentation de délibération locale notamment à Barcelone sur sur les problèmes de logement et de SDF donc c'est ça qui est important et par conséquent il ne faut pas être surpris alors évidemment on voudrait bien que ça aille plus vite que ça je suis moins surpris que je vous demandais pourquoi ça reste on a l'impression quand même des archipels c'est-à-dire que oui mais ça se construit ça se construit comme ça alors peut-être qu'il faut un jour 1789 pour faire péter la démocratie représentative comme on a fait péter le système des trois ordres peut-être mais ce qui est important en tous les cas si vous voulez c'est ces graines qui sont plantées au sein de la démocratie représentative et qui finalement finiront je crois par par gagner regardez Loïc Dondieu en parlait un instant même les représentants même les représentants commencent à sentir qu'ils ne peuvent plus garder le monopole de la production de la règle ils font des grenelles de ceci ils font des grenelles de cela ils font ils utilisent le numérique la ministre Alexia le maire a fait tout ce travail extraordinaire il y a parlement et citoyens bon les députés eux-mêmes se rendent compte qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça donc vous inquiétez pas la démocratie continue participative délibérative gagne du terrain mais la démocratie représentative résiste et donc il y a un rapport de force qui se fait plus les citoyens parleront je ne dis pas voteront plus les citoyens parleront plus on donnera aux citoyens des espaces où leur parole pèsera sur la production de la règle plus la démocratie des citoyens progressera Amandine Crespi pour conclure quasiment après Loïc Blondiot oui alors effectivement il y a une résistance très forte chez les représentants il y a des expérimentations mais il y a aussi un grand mouvement et Podemos Cinque Stelle Syriza ils ont fait campagne quasiment pas uniquement là-dessus évidemment sur les questions économiques et sociales aussi mais une des lignes de force de leur discours c'est de changer la démocratie et là je pense que ça va être vraiment très intéressant d'autant plus si Podemos gagne les élections aujourd'hui on aura ça en direct dans notre semaine Mediapart mais il faut encore attendre quelques heures voilà mais donc ça va être vraiment très intéressant de voir comment eux une fois au pouvoir même au niveau local dans les villes à Rome aussi de voir comment ils vont gérer ces possibles tensions s'ils vont parvenir à faire de la politique autrement pour conclure vraiment cet échange il y a quand même la question qu'évidemment on peut dire il y a toutes ces graines on peut aussi se dire on peut aussi aller vers un repli autoritaire totalement antidémocratique les forces antidémocratiques ont aussi le vent en poupe il n'y a pas que les petites graines de l'imagination démocratique très clairement là on est vraiment à la croisée des chemins il y a une vraie tentation autoritaire il y a des partis qui d'ailleurs utilisent aussi cet argument de l'illisibilité de la décision de l'illégitimité des représentants cette dénonciation des élites pour imposer évidemment des solutions autoritaires mais il me semble qu'il faut regarder du côté d'une partie de la jeunesse qui aujourd'hui agit selon des principes qui ne sont plus les principes classiques sur lesquels sont fondées nos institutions représentatives par exemple on a des acteurs politiques nuit debout en était un exemple qui ne veulent plus de la représentation qui ne veulent plus de certaines formes d'autorité qui croient en la possibilité d'une forme d'inclusion démocratique et d'horizontalité du processus de décision et c'est cette culture politique là qui vient heurter notre vieille culture politique nourrie par 200 ans de représentation de délégation de paternalisme de processus de décision verticale qui me semble aujourd'hui le frottement le plus intéressant mais vous avez raison voilà la démocratie est menacée et rien ne dit aujourd'hui que l'histoire est écrite merci beaucoup pour cette introduction parfaite à notre soirée électorale qui à partir de 20h nous emmènera à la fois en Grande-Bretagne à Notre-Dame-des-Landes et également en Espagne on se retrouve dans une demi-heure vous avez une demi-heure pour profiter du fait que le site est en accès libre et que nous avons une offre spéciale de 11 euros pour 3 mois d'abonnement à Mediapart merci beaucoup à tous les trois merci 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 merci